Musique Allô, la maison à chair. Nous donnons une fête ce week-end. Ça vous plairait d'être des nôtres ? Si tu crois que tu peux faire chanter Peggy Applin, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Il faut que j'entre dans Whipping Hall. Ça doit pouvoir s'arranger. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de savoir ce que j'ai vu à l'étang ? Je suis de la police. C'est de la police ? Je ne vous perds pas de vue. Bye bye. Dave Duncan a tué mon mari en lui enfonçant un pieu dans la tête. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y avait sept cages. Pose ton fusée. Le magicien te remet dans la nature. Hé, Tommy. Pas maintenant. Il faut qu'on te parle. Allez-y, j'en ai plus une minute. On va rester discrède. On n'est pas là pour se faire remarquer. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas arrêté de triturer mon esprit. Vous savez comment triturer une dent carrière avec le bout de la langue. Dave Duncan avait l'embarras du choix en ce qui concerne une planque. Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'aller dans votre maison de famille ? Vous croyez que c'est l'endroit et le moment pour parler de ça ? Tout ce qui s'est passé ce jour-là manque de logique. En fait, Dave n'avait plus toute sa tête. Quand je l'ai trouvé, il n'arrêtait pas de délirer à propos d'oiseaux morts et d'une espèce de vieille souche tordue dans une fosse souterraine où le magicien gardait ses victimes dans des cages géantes. Mais vous n'avez pas vu la fosse ou bien les cages géantes ? J'ai passé plus d'une heure à chercher dans les bois cette fameuse fosse souterraine. Mais on n'a rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Alors que font vos équipiers autour du lac Spirit ? Qu'est-ce qu'ils cherchent s'il n'y a rien à trouver ? On passe tout au pays de fin. Écoutez, Tommy répond à nos questions depuis trois jours. On commence à être à cran. Vous savez ce que je crois ? Vous saviez que Dave avait tué Jerry Friedle et vous ne saviez pas quoi faire. Et pendant que vous y réfléchissiez, la culpabilité a rangé votre ami Dave jusqu'à ce qu'il pète les plombs. Et comme vous étiez dos au mur, vous avez fini par le descendre. C'est votre version. Je peux vous donner la mienne ? Vous parler à un représentant de l'ordre qui n'a jamais tiré un seul coup de feu dans toute sa carrière ? Qui n'a jamais eu l'occasion de dégainer ? Jusqu'au jour où il a tué son meilleur ami ? C'est ce qu'on appelle une tragédie. Et contrairement à la vôtre, mon histoire est vraie. Et je devrais vivre avec toute ma vie. On s'est tout dit. C'est quelque chose. Je vais voir. C'est des soins de mort et des vieillissants. Allo, Shell ? C'est moi. Salut, jute tomate. T'as quelque chose ? Non. Rien du tout. Aucune fosse géante dans le coin. Si le magicien cache ses victimes près du lac Spirit, tu les trouveras. Ça prendra du temps, c'est tout. Il les a planqués ailleurs depuis longtemps. Si on arrive à prouver que les victimes ont été là, j'ai comme l'impression que Big Dave avait perdu la tête sur la fin. On est censé trouver une fosse ? On va continuer les recherches. On va passer au périmètre suivant. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Tu ferais bien de te dépêcher. L'enterrement va commencer. Je ne vais pas y aller. Ah bon ? Mais vous étiez amis ? Big Dave était un meurtrier. Et moi, je ne veux pas honorer la mémoire d'un meurtrier. Tu comprends. Mon Dieu, il ne manquerait plus que je perde un bouton pour ma première visite à Wapping Hall. Faites voir. Merci. C'est la moindre des choses. Grâce à vous, je m'incruste chez Peggy Aplin ce soir. Hier, j'ai fait la visite guidée de Wapping Hall. Quel genre de personne paie un guide pour faire visiter sa maison à des inconnus ? Quelqu'un de très bien protégé. Toute l'aile est est complètement fermée. Il y a des caméras, des gardiens. Vous pouvez être sûr qu'il y a une fosse au serpent là-dedans. Mais c'est là que doit se trouver le marteau. Moi, je pourrais facilement vous faire entrer. Je serai occupé. Peggy Aplin pendant un bon moment. Mais pour l'Elleste... Il va falloir être inventif. Peggy Aplin est foutue. On n'a pas vu Carole hier à la réunion des filles de la Révolution américaine ? Elle ne se sentait pas très bien. Alors ? Il est important que toute la famille soit présente ce soir. L'événement est déjà suffisamment contesté. Certains de nos membres pensent que se réunir à Aplin est très risqué. J'ai augmenté les agents de sécurité et je suis convaincue que cela devrait faire taire nos adversaires pour l'instant. J'espère vraiment que Carole va se rétablir. À moins d'avoir une machine à remonter le temps pour l'empêcher de manger le tartare au thon de chez Rita, je t'assure qu'elle ne sera pas là. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit présente ou non ? C'est la secrétaire de notre organisation et on ne la voit plus à l'église le dimanche. Les gens remarquent ces choses-là. Je peux quand même m'inquiéter pour ma belle-fille, non ? Ton inquiétude est aussi réelle que ces fleurs artificielles qui t'obsèdent tellement. Alors excuse-moi, je vais retourner au chevet de ma chère femme. Lorsqu'une femme est malade, elle a besoin de son époux. Carole va nous manquer ce soir. Est-ce que ça va ? T'es pâle ? Oui, ça va. Où sont tous les autres ? Je crois que beaucoup de gens ont été partagés au sujet de Big Dev sur la fin. Merci à tous d'être venus. La famille de Mkan espère que vous partagez leur soulagement pour savoir que leur bien-aimé David va rejoindre les cieux. J'aimerais vous lire un passage des Saintes Écritures. Et en ce jour, ils chansonneront ce chant. Le temps est venu en cette terre de Judée. Nous avons une grande cité. Il a érigé ses murs et remparts pour nous protéger. Gardez la foi en notre Seigneur. Notre Seigneur le rocher éternel. Il faut que j'aille faire quelque part. T'es sûr que ça marche ? Oui, j'ai juste besoin de marcher. Que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Bonjour, maman. Les temps changent, maman. T'es partie depuis cinq ans, mais ici, tout a changé. Je me suis forcé de m'accrocher au Abeline de mon enfance, mais il s'éloigne de moi. J'arrête pas de chercher des responsables. Mais tout ce que je vois, c'est le grand sourire bené de Dave. Il a versé le sang. Big Dave a commis un meurtre. La peur est revenue à Abeline. Tommy ? J'en ai pour une seconde. Je tenais à vous remercier d'avoir trouvé le tueur. Vous savez, vous n'avez pas à me remercier. J'ai toujours su que ce serait vous qui le trouveriez, Tommy. Nous avons un point commun, vous savez. Tous les deux, on a perdu un être cher de façon prématurée dans d'étranges circonstances. J'ai perdu Jerry et... Vous, vous avez perdu votre mère. Mais vous savez que ma mère est morte d'une attaque. Oui. C'est ce qu'ils disent. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Rien, c'est juste que... Je suis désolée de vous avoir importunée. Merci, Tommy. Je vous serai éternellement reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada D'après le médecin, tu t'en sors très bien. Un millimètre par-ci, un millimètre par-là. Ils me disent tous que je vais récupérer ma main, mais... Je ne suis pas de leur avis. Au fait, l'enterrement, c'était comment ? Disons qu'on n'était pas vraiment nombreux. Sinon, je suis tombé sur Donna Friedle. Est-ce qu'elle arrive à s'en remettre ? Elle est venue me parler de maman. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ben, en fait, elle a insinué que maman... pourrait être morte à cause de... Elle ne serait pas morte d'une attaque, sa mort serait due à autre chose. Tommy, quand ta mère est morte, au début, j'étais convaincu que c'était un meurtre. Un meurtre ? Mais pourquoi tu m'en parles que maintenant ? Parce que j'ai voulu te protéger, tu comprends ? Écoute, c'était ma manière d'affronter la mort d'Alice. Il me fallait un coupable. Mais il n'y en avait pas. Le rapport d'autopsie était tout à fait formel. Elle a eu une attaque. Elle est tombée dans l'escalier. C'était un accident. J'ai dû l'accepter, tu sais. Et c'est ce que tu dois faire. Cette ville a son conte de mystère. Et la mort de ta mère n'en est pas un, ça, tu peux me croire. Je ne l'ai pas vue de la journée. La dernière fois que j'ai vu Greggie aussi mal, c'est quand Laurine Ward a disparu. Ouais, mais elle ne l'avait pas attachée dans une grange pour le travailler au maillet, comme cette petite mère de Henley. Ouais, mes filles, c'est que des emmerdes. Ils tâchent de jamais l'oublier, baby boy. Ça va, les mecs ? À vous plaît ? Jolie caisse. Où est-ce que tu l'as volée ? Non, j'ai acheté cette bagnole. Avec quoi ? Sois gentil avec Peggy Applin et Peggy Applin sera reconnaissante. Pour moi, Peggy Applin, c'est une sorcière. Il m'arrive parfois de rêver d'elle et elle me poursuit dans la cour. Et ça te dirait d'aller faire un tour sur le balai de sorcières qu'elle nous a acheté ? Ouais, ouais, d'accord. Je monte devant. C'est une allumeuse. Une gourmandine. Une catin. Alors, mesdames, surveillez votre langage. Oh, Dorothy, on discute entre filles. Je ne vois pas où est le mal. Je trouve qu'il est très injuste de rejeter les torts sur Peggy Applin. Après tout, il faut être deux pour pouvoir fricoter. Peut-être devrions-nous cracher notre venin sur M. Grieves également. Non. Je dirais bougnerfier. Oh, non. Non. Notre cher M. Grieves est trop bien éduqué pour s'abaisser à contre une attaque frontale venant de Peggy Applin. Voilà tout. Il se montre simplement polié avec elle. Vous savez ce que je crois ? Je crois que vous devriez lui mettre la pression. Allons, montrez-lui ce que c'est qu'une vraie attaque frontale. Oh, ça, c'est une idée, j'ai pris. Eh bien, moi, en tout cas, j'en ai marre de courir après M. Grieves. Je le laisse à Peggy Applin. J'en ai rien à faire de lui et de ses manières de dandy. Moi, je vous parie que son style anglais n'est rien qu'une imitation. Oh, non, là, tu es un chien. Je te trouve très dur. Mesdames. Oh, mon Dieu, il est trop beau. Je l'aime comme les fleurs aiment la pluie. Aïe, 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 aïe. Salut. J'ai une question. Tu connais Dan Farmer ? Il fait partie de la police de l'État. Non. Tu es sûre que tout va bien ? À table. Génial, je meurs de faim. Oh, bonsoir, Meryth. Je suis ravie que vous ayez pu venir. Mais je vous remercie de m'avoir invité. Quelle magnifique demeure. Vous voyez Wapping Hall sur 131. L'endroit n'est pas toujours aussi étasinant. J'ai l'impression d'être une espèce d'intrus dans cette assemblée. Le seul britannique présent à une soirée des filles de la révolution américaine. Je vous protégerai tant que vous serez à mes côtés. Oh, permettez-moi de vous présenter quelques amis. Mais certainement, avec joie. Je vous présente, Meryth. Ravie de vous connaître. Mais où est-ce que c'est ? Des oiseaux morts. Des oiseaux morts. Où est-ce que ça veut être ? Des oiseaux morts. Dorotie Midos. T'as trouvé les oiseaux morts dans la forêt. Qu'est-ce que t'as vu, Dorotie ? Mais qu'est-ce que tu as vraiment vu ? Andrew, reste avec ta mère ce soir. Moi, j'irai à Wapping Hall. Peut-être que je devrais y aller. Non, non, non. Ça va aller. Je gère ta grand-mère. Je préfère que tu restes avec ta mère, vu son état. Laisse tomber. T'es pas obligé d'y aller. N'y va pas. Je dois retrouver Adi. Quoi ? J'ai peur de plus jamais la revoir. J'ai besoin de voir son visage, John. Je sais. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il a envoyé. Après l'avoir enlevé. Tu les as gardées ? Mais qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse ? La police fait tout son possible. Ils vont la retrouver, ma chérie. Appelle le docteur Moss, qu'il renouvelle l'ordonnance de ta mère. Il va falloir que tu te reposes un peu. Je reviens vite. À tout à l'heure, d'accord ? Papa ! Vous n'êtes pas sur la liste, désolée. Je m'appelle Smith. Dois-je vous l'appeler ? S-M-I-T-H. Smith. Joséphine, te voilà enfin. Tu es en retard. Je t'avais dit des trucs ponctuels. Tu m'avais dit que j'aurais un poney pour mes six ans et tu n'as pas tenu ta parole. Tu ne me vois pas rouspéter pour autant. Je vous demande d'excuser l'impolitesse de ma fille. Viens avec moi. Je m'en suis pas mal sauvée. Mais ça, c'était facile. Bonne chance. Vous êtes très emboutée ce soir. Merci. À tout à l'heure. Georgia, il faut qu'on parle. Of course not. Georgia. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Je crois que la maison est sur écoute. Mais pourquoi ma maison serait sur écoute ? C'est Dan Farmer qui m'a droguée, tu comprends ? Quoi ? Dan Farmer est de la police, tu débloques. Il nous a kidnappés, Andrew et moi. Il vit dans les bois, près des falaises de Saddleback, dans une caravane bizarre. Il nous a amenés à des kilomètres de la ville. Il nous a menottés, il nous a interrogés. Il a avoué m'avoir droguée l'autre soir à l'hôpital. Et il a drogué Carl. Est-ce que c'est un comportement de flic pour toi ? Je te jure que je te dis la vérité. Dan Farmer n'est pas celui que tu crois. Mais c'est qui alors ? C'est le magicien. Salut. C'est le dossier personnel de Dan Farmer ? Je l'ai eu par un ami de Griffin à Saint-Paul. Tommy, c'est un dossier confidentiel, qu'est-ce que tu fais ? On dirait que Farmer n'existait pas avant de se mettre à enquêter sur cette affaire en 2000. Bizarre, non ? Mais il vient forcément de quelque part. Exact, Bismarck. Mais tous les supérieurs ou équipiers que j'ai essayé de joindre ont été mutés ou ils sont morts. J'ai pas trouvé une seule personne qui connaissait ce type. C'est les vidéos de l'hôpital ? Ouais, ouais. Et on cherche quoi exactement, tu peux me dire ? Aucune idée. Mais on saura quand on le verra. C'est Georgia ? Ouais. Et c'est Dan ? Il a l'air halluciné. Mais ça a été filmé avant qu'il arrive à Applin pour mener l'enquête sur Friddle ? On dirait que notre homme est arrivé à Applin avant d'arriver à Applin. Je vais aller parler avec Dan. Tu comptes jusqu'à 30 et après tu nous rejoins. Ensuite, tu me tendss d'aussi en me disant ça vient d'arriver. Si je vois juste, Dan va se tirer. Prends une voiture banalisée, essuie-le, je veux savoir où il va. Hé, Dan. Écoutez, je voulais m'excuser pour ce matin. Vous savez, j'étais à Cran et je... Je sais que vous faites votre boulot. Aucun problème, shérif. Vous aussi, vous faites votre boulot. Ça vient d'arriver. Merci. De quoi il s'agit ? On nous signale qu'une caravane a été abandonnée près des falaises de Saladeback. Vous voulez aller jeter un oeil ? Je passe. J'ai quelques affaires à régler. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Weeping Hall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pose qu'une question. Les gens respectables de cette ville savent-ils que leur grande dame est une vipère qui cache bien son jeu ? Votre mère a certainement dû vous apprendre à respecter vos aînés. Ma mère m'a appris un tas de choses. À propos, Suzanne vous salue. Elle sait que vous l'avez cherchée. Et c'est pour ça que vous ne risquez pas de la trouver. Ramenez-la chez elle. Nous continuerons cette conversation plus tard. Veuillez m'excuser, j'ai des invités. Et ils ont besoin que leur vipère soit auprès d'eux. Où est-ce que t'es ? Devant la station service sur la route 8. Il va vers les falaises de Saddleback. Il retourne à sa caravane. Mais qu'est-ce que je fais quand il y sera ? On avisera. Pour l'instant, tu le suis. On verra où ça nous mène. Compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Il s'est garé devant la station et ensuite... Il a disparu. Sa voiture est là, on pense qu'il en reste. Mais j'ai aucune trace de lui. Il a dû me repérer. On dirait que t'avais vu juste. Maintenant, il sait qu'on le recherche. Papa. Qu'est-ce que tu fais là ? Maman a disparu. Comment ça a disparu ? Le téléphone a sonné et je suis allé répondre. Maman était dans la cuisine et elle n'était plus là quand je suis revenu. Tout comme sa voiture. Andrew ? Je croyais qu'il ne pouvait pas venir ce soir. John a dit qu'il ne te sent pas bien. En réalité, c'est ma mère qui ne se sent pas très bien. C'est à force de ressasser toutes ces disparitions. J'imagine que ça a dû réveiller toute santé de fantôme. S'il te plaît. Et au moins la décence de ne pas comparer ma fille à un fantôme. Qui crois-tu tromper avec ton petit jeu ? Je sais très bien que Carole n'a pas qu'une indigestion. Si tu avais eu le cran de l'affaire internée dans un hôpital il y a déjà longtemps, j'aurais pu intervenir en votre faveur. Pour le bien de la famille. Bien de la famille ? Tu ignores la signification de ces mots. De quelle famille tu parles ? Il s'agit d'un simulacre comme ta soirée. Tu ne tiens pas à nous. Et puis pour pouvoir tenir à nous, il faudrait que tu aies la capacité de pouvoir ressentir une émotion. Oh, regarde, c'est Sid et Lee Manning. Et elle s'en va, tout sourire. Elle a remis son masque. Et elle croit que c'est ta mère qui a besoin d'une thérapie. Viens, elle s'en va. Très bien, tout le monde m'écoute. On recherche Dan Farmer. Je veux toutes les unités disponibles sur la route 8. Allez-y, installez un poste de commandement. Je veux un périmètre de huit bornes autour de la station service. Vous laissez passer personne à part en cas d'urgence. Tout le monde est contrôlé avant de pouvoir passer de l'autre côté du périmètre. Compris ? Au boulot, vous attendez quoi ? J'essaye de joindre le capitaine Frost depuis tout à l'heure. Mais c'est occupé. Continue. Et lance un avis de recherche sur Dan Farmer. Fais circuler sa photo. Ok, je m'en occupe. Donne-moi son dossier. Vous fuyez vos invités. Mes plantes artificielles sont fanées parce que je n'ai pas fait semblant de les arroser. Je suis désolée. Je manque vraiment à tous mes devoirs. Oh non, j'ai passé une soirée très instructive. Ah bon ? Il arrive souvent que les autres ne remarquent pas du tout ce que nous faisons pour eux. Pourtant, nous persistons. Mais pourquoi ? Pas pour la reconnaissance, mais parce que... C'est dans notre nature. Et je crois que ce soir, j'ai découvert une des facettes de votre personnalité. J'ai été séduit. Oh non. Non ? Ça fait des années que je n'ai pas embrassé Anna. Peggy, croyez-moi. Ce sera exactement comme dans vos souvenirs. Mais au mieux. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, pareil pour moi. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous êtes tous sortis de la voiture ? Bon. Toi, t'es mort, mon gars. Est-ce que tu sais qui je suis ? Mais oui, je sais. Tel connard qui va rouler une pelle à l'asphalte. Quoi ? Ça va, Peggy ? Toi. T'es qui, toi ? Espèce de bâtard, hein ? On m'appelle Gaspacho. Car j'aime mieux la soupe froide. Ça va ? Les marbres sont magnifiques. C'est de très loin la plus belle prison qu'il m'ait été donné de fréquenter. Oh, pas les cheveux, ça fait mal. Ne sois pas insolente. Et voilà. Cette fois, j'ai perdu un bouton. Oh. On se bat pas en smoking, vous savez ? Non. Je pense l'avoir égarée en divertissant votre madame Apeline. Épargnez-moi les détails. Vous l'avez trouvé ? Oh, bien sûr, oui. Vous aviez raison. Ma petite diversion nous a bien servi. Bon, c'était pas la première fois que je m'adonne à ce genre d'activité. Oh. Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Je vous l'ai dit, c'était pas la première fois. D'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai pas du tout l'habitude de montrer ma pension à des heures aussi indues. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. Le motel était complet et je n'avais aucune envie de conduire jusqu'à Crescent-Bio. Il y a sept pensionnaires ici et avec moi, nous sommes huit. Et il n'y a qu'une règle concernant la salle de télévision. Le premier dans la salle mène le bal. Ah, bien. J'adore mener le bal. Venez, Dorothy. Obéissez ou je vous promets que je vous laisse ici ? Je vous en prie. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous crois, Dorothy. Surtout quand je vois la souche là-bas. Venez. Vous ne pensiez pas revenir ici après votre déposition à la police ? Qui va voir la police pour parler d'oiseaux morts ? C'est bizarre. C'était un mélange de corbeaux, de moineaux, d'hirondelles et de pinceaux. Et aussi des rouges-gorges, des grouses et même une mouette. C'est étrange de voir une telle variété d'oiseaux au même endroit. Sans goûter qu'ils étaient morts. Et dire qu'on me trouve bizarre. Venez. Alors. Qu'y avons-nous là ? Venez. 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 Bon, venez ici. Venez ici. Après vous. Alors c'est vous, n'est-ce pas ? Vous parlez de celui qu'il mettra derrière les barreaux ? Oui, c'est moi. Descendez là-dedans, l'ornithologue, avant que je vous y jette. Oui, je vous tiens au courant. Oui, je vous ai entendu. Merci encore, Capitaine Frost. Entendu. Il aime pas trop cette idée de chasse à l'homme sur un de ses agents. On va faire circuler son portrait dans trois comtés à la fois. On a des renforts jusqu'à Duluth. Génial. Toute aide sera la bienvenue. Papa ! Hé, ça va, chérie ? Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est vrai ce qu'on dit à propos de Dan Farmer. Dis, Emma, tu veux boire un jus de fruit ? Oui, merci. Viens, on va chercher ça. Tu sais, il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Non, je ne suis pas venue ici demander des comptes au shérif Conroy. Dis-moi si Dan Farmer est le magicien. J'en ai aucune idée. Je veux le regarder dans le blanc des yeux. Je veux voir le visage que malgré tous mes efforts, je n'arrive toujours pas à me rappeler. Yola. Silence. Silence. Bonjour, Cicero. Ça faisait longtemps. C'est quoi cette oiseau là-bas ? Je vous en prie. Fais mes vidéos de nous. Je vous en prie, Alex. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici, putain. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le magicien. Qu'est-ce que vous ? Vous êtes celui que la police recherche. C'est bon. Détendez-vous. Respirez un bon coup. Tout le monde va se détendre. Calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je viens de tuer le magicien. On l'a eu. Il était dans son abri. Est-ce qu'il était sous terre, cet abri ? Ouais, il y avait des cages et plein de squelettes. Par ici, mettez-le sur une chaise. Je ne suis pas allé ici. Je suis le flic qui va boucler ce salaud. Et si vous étiez vraiment des flics, vous le seriez. Chelle, appelle tout de suite une ambulance. C'était si près du but. Si près. Elle est comme neuve. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens d'apprendre une terrible nouvelle. J'ai un ami à Manchester qui vient d'avoir un accident. Oh, je suis désolée. Et est-ce qu'il va s'en sortir ? Je n'en sais rien. Vous étiez proche ? En réalité, Xavier était, pour ainsi dire, mon protégé. Jusqu'à ce que nous devenions rivaux en ce qui concerne une femme. Ma femme, Kenal. Et lorsqu'elle a été enceinte, elle m'a choisi. Mais on n'a jamais vraiment su qui de Xavier ou de moi était le père de Simon, voyez-vous. Ce n'était pas important. J'avais une femme et un fils pour qui j'avais la plus grande tendresse. Et quand Simon a été kidnappé, Xavier et moi, nous avons mis nos différents côtés pour le retrouver. Et depuis cette époque, nous travaillons chacun de notre côté avec le même objectif. Retrouvez Simon. Dites-moi si je peux faire quelque chose. Non, merci, Henley. Ça me touche vraiment. Mais cette fois, je vais devoir m'en occuper seul. Je regrette de ne pas être là pour voir Peggy Applin récolter ce qu'elle a semé. Mais les règles du jeu ont changé pour moi. En tout cas, pour l'instant. Allô ? Oh, je vous laisse. J'espère que votre ami va s'en remettre. Oui. Oui, j'écoute. Vous êtes sûre que Merit Greaves l'a aidée à s'échapper ? Qu'ai-je dit à cette petite au sujet de Greggy ? J'imagine que vous vous demandez si j'ai fait pression pour qu'il vous séduise. Et il n'est pas étonnant qu'un si joli brin de fille ignore les implications du chantage. Ça doit vous travailler. Est-ce qu'il a tout le temps fait semblant à chaque baiser, à chaque caresse ? J'ai cru qu'il m'aimait. J'en étais sûre. J'en étais tellement sûre. Vous vous souvenez du jour où Adi m'a donné cette coupe ? C'était pour la fête des grands-mères. Quand ses yeux se sont posés sur moi, j'ai cru que j'étais la meilleure des grands-mères. Si Adi était là, est-ce qu'elle me regarderait de la même manière ? Ça m'étonnerait beaucoup. Elle se rendrait compte que j'ai changé. Elle verrait que tout a changé. Alors, de quoi vous avez envie ? J'ai envie de changer du tout, tout, tout. c'est la dernière fois que je veux voir ce visage. Je veux être blonde. Avoir les cheveux bouclés et une peau de porcelaine. J'aimerais pouvoir être méconnaissable. vous pouvez faire ça. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver Tommy Conroy ? Oui, c'est lui, là-bas. Oui, on continue de l'interroger. D'accord. C'est vous, Tommy Conroy ? Oui. Votre mère était Alice Conroy ? Dites-moi ce que vous voulez, on est débordés aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Le marteau dont Peggy Applin s'est servi pour tuer votre mère. Xavier était un de mes amis de Manchester. Il vient d'avoir un accident. Quand ta mère est morte, j'étais convaincu que c'était un meurtre. Vous êtes Tommy Conroy ? C'est le marteau qu'a utilisé Peggy Applin pour tuer votre mère. J'ai été droguée par Dan Farmer. Dan Farmer ? Le policier Dan Farmer ? C'est le magicien. Vous êtes dingues ou quoi ? En fait, Dave n'avait plus toute sa tête. Des oiseaux morts, une fausse souterraine où le magicien gardait ses victimes dans des cages géantes. J'ai tué le magicien. J'ai toujours bien aimé ce symbole. C'est ma mère qui l'a dessinée un mois après qu'Adi est disparue. Je ne savais pas. Oui, elle disait que c'était une façon de demander où sont partis mon trésor. Bon, alors, ce soir, je passe te prendre à 10 heures. Et on quitte la ville. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour partir et s'enfuir en Californie. Nos familles nous empoisonnent, Georgia. Si on reste, on va se faire contaminer. C'est vrai. Allez, conne pas ! D'accord, à 10 heures. Allez, lâche-moi ! Arrête ! Non, toi ! Même si on n'avait pas déjà assez de raisons de quitter la ville. Hé, c'est qu'un se passe pas de chaud. Hé, regardez ! C'est qu'il y a ce pas de chaud ! Qui ? Le mec qui a piqué notre bagnole. Quoi ? Daniel Farmer. Hé ! Hé ! Vous savez ce qu'on dit ? Ils ont attrapé le magicien. Non, sans blague. Si, il l'a emmené pour l'interroger. Un flic qui s'appelle Dan Farmer. René, tu vois toujours Bobby Dandondo et ses potes. Oh, ouais ? On s'est fait un barbecue chez eux à peine un mois avant que tu sors. Tu l'appelles. Ok. Où on va ? J'ai le shérif. Bureau du shérif. Non, je regrette, madame, je ne suis pas au courant. C'est important, shérif. Peggy a plus n'a tué votre mère. Je peux le prouver. Écoutez, jeune fille, j'ai du travail par-dessus la tête, mais si j'avais le temps, je commencerais par vous demander qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez. Tommy, j'ai mis Dan dans une cellule. Il a une blessure superficielle, mais il faut l'emmener à l'hôpital. Placez-le sous bonne garde. Tommy, toi et moi, on va inspecter les caravanes et ce trou dans la forêt et ramasser tous les indices contre vous. En-mède, en-mède, vous avez entendu ? J'ai aidé à faire arrêter le magicien. Moi ! C'est extraordinaire, hein ? Moi ! Venez, madame Mudez. Formidable. Par ici, suivez-moi. Monsieur Grieves, des nouvelles de votre amie de Manchester ? Oh, merci de me poser la question, Rose. Non, malheureusement, Xavier se porte très mal et je vais être obligé d'y aller. Oh, Seigneur. Alors, je vous souhaite un bon voyage et bonne chance. Merci, Rose. Si on peut faire quoi que ce soit pour vous. Merci beaucoup, Rose. Salut, Tommy. C'est ton ex-meilleur ami. En dehors de celui que t'as explosé dans les bois. Qu'est-ce que tu veux, Grégui ? Je veux le mec que vous détenez. Quoi ? De qui tu parles ? Du mec qui a détruit la ville. Celui qui a bouleversé tout le monde. se met la terreur, la panique. Le mec qui a pris Lorine Ward au moment où j'avais décidé de la reprendre. On n'est même pas sûr que c'est lui. Le mec qui s'est foutu de moi devant tous mes frères. Le mec qui a volé ma bagnole. Laisse-nous faire notre boulot, d'accord ? Désolé, Tommy. On vient le chercher. Quoi ? J'arrive. Et j'amène du monde. Dis-leur de prendre leur service. Et qui est-ce qui est en congé aujourd'hui ? Resnick, Keratala, Perkins, Duffy et aussi McMullen. Tu les appelles immédiatement. Hé, Tommy, viens voir. Qu'est-ce qui leur prend ? Qu'est-ce qu'on va faire, Tommy ? Qu'est-ce qu'on va faire, Tommy ? Salut, Tommy. On vient chercher le magicien. Tu sors de prison, Greggy. Tu veux y retourner ? Comme tu vois, à peine trois semaines que je suis sorti de Taule et prêt à retourner là-bas pour que justice soit faite. Dispersez-vous et j'oublierai ce qui a pu se passer. Sinon, vous finirez tous au trop. Écoute-le, Greggy. Mais on veut lui poser des questions. Comment il a fait ? Il les a enlevés au milieu de la foule. Et pourquoi cela et pas d'autres ? Oui, oui ! Ma petite Lorine Ward. Oui, Lorine ! Et ses bouquets de fleurs mortes. Pourquoi il a arrêté ? Oui ! On va bientôt le savoir, Greggy. Qu'est-ce que t'en dis, jus de tomate ? J'en dis que vous devez rentrer chez vous. Ouais. T'as raison, c'est vrai. Pas la peine de retourner en Taule pour ça. C'est bon, on y va. Ouais, on y va. Wow. Ouais, bien joué. On va appeler Pike Band. Leur dire qu'on n'est pas trop sûr. Ce serait pas mal qu'ils nous envoient du renfort. Au cas où. Allô ? Oui. Vous en êtes sûre ? Très bien. Merci. Il semblerait que le shérif ait enfin réussi à appréhender le magicien. Mettez la belle porcelaine sur la table, Levon. Et trouvez mon petit-fils et demandez-lui de nous rejoindre. Vous feriez mieux de rentrer. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, euh... T'inquiète pas, c'est juste un peu chaotique en ce moment. Je veux le voir, tu me l'as promis. Je t'en prie, pas maintenant. Il fait partie de la police de l'État et on l'a placé en garde à vue ici sur de simples conjectures. Il n'y a rien de sûr pour l'instant. Attends. Je ne partirai pas tant que je ne l'aurais pas vue. Ça va, Emma ? Ça va. Vous êtes encore là ? Pourquoi vous avez si peur de la vérité ? Parce que ce n'est pas la vérité. Ma mère est morte il y a cinq ans d'une attaque. Oui, je sais. Alice Conroy est morte à son travail à Weeping Ball. C'est ça, oui. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Qui ça, il ? Interrogez votre père. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Il a tout à y voir. Vraiment tout. Hé, Tommy, viens jeter un oeil sur Farmer. Ça ne va pas très fort. Oui. Attendez-moi là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te le dirai dans une seconde. En attendant, parlez avec elle. Bonjour. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais là. Je n'y étais pas. Enfin, si, j'y étais, mais je dormais. Je réveille. Alors, j'étais là, mais en même temps, j'étais ailleurs. À Paris, dans un nightclub, a dansé le cha-cha-cha avec Sophia Loren. Ou bien, c'était Audrey Hepburn. Attends. Je confonds ces deux bonnes femmes. Vraiment ? Et comment c'est possible ? Ils sont d'une autre époque. Je vais m'incruster dans une soirée en ville ce soir. Et toi, tu as des projets ? Je vais prendre quelques jours de vacances avec Lanny et sa mère. Tu sais, Georgia, on ne peut pas changer qui on est. Je ne comprends pas. Laisse-moi te donner un petit conseil paternel. C'est un peu tard pour ça. Tu peux inviter un crocodile à ton bal de promo. Tu peux lui offrir des fleurs et une jolie robe bleue. tu peux danser avec le crocodile et lui offrir un verre. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand tu iras pisser un coup, moi, je peux te garantir que le crocodile dévorera tout le monde. Parce que quoi qu'il fasse, ça reste un crocodile. c'est quoi ton conseil ? C'est quoi ton conseil ? De jamais inviter le crocodile à ton bal de promo. Laquelle tu préfères ? Celle, je l'aime bien. La petite Suzy. C'est le même nom que ma maman. Suzy. Suzanne, mais Suzy. Nouvelle venue ? Oui. Votre visage, mes familiers ? On s'est peut-être croisés dans la rue quelque part. Oui, sans doute. Oui. Alors, de quoi voulez-vous parler à mon mari ? Juste, une histoire à régler. Attends, je vais te le ramasser. Tiens, voilà, la petite Suzy. Qu'est-ce qu'on dit, Emma ? Merci. Il n'y a pas de quoi. T'as l'air d'un ange. Est-ce que c'est un ange, maman ? Je ne sais pas, ma chérie. Comment ça va ? C'est ridiculé, vous le savez très bien. Dites-moi pourquoi. Vous croyez vraiment que c'est moi que vous recherchez ? Je ne sais pas, mais comment avez-vous réussi à travailler ici à l'époque où tout est arrivé sans qu'on vous voit jamais ? Et je ne comprends pas non plus ce que vous avez fait à Georgia, à l'hôpital. Et elle dit que vous l'avez kidnappé ensuite. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a toute une bande dehors qui veut vous pendre haut et court. Et la question que je me pose, c'est pourquoi je ne les laisse pas faire ? Parce que... je veux la même chose que vous, Tommy Conroy, la même chose que votre père. Je veux arrêter le magicien et son oiseau répugnant. Cicéron, c'est le but de toute ma vie. Voilà pourquoi c'est absolument ridicule, Tommy. Je ne suis pas lui, mais c'est moi votre meilleure chance d'arriver à l'attraper. Et pourquoi ça ? Parce qu'il m'a volé quelque chose. Il m'a volé ce que j'aimais. Et il fait grincer des chaînes qui m'ont obsédé toute ma vie. Qui êtes-vous vraiment ? Dites-moi qui vous êtes ? Je vais vous le dire, Tommy. Je ne suis pas le magic... Dan, Dan, Dan. Jus de tomate ! Jus de tomate, viens là ! Quelqu'un sait où est l'ambulance ? Touchez-vous ! Touchez-vous ! Parricadez les portes tous les hommes à leur face ! Allo, oui, ici, Tommy Conroy de Haveline. Je crois qu'un de mes gars a demandé du renfort. j'annule cette demande. C'était une fausse alerte et on a cru qu'on aurait besoin de vous mais ça va, on contrôle la situation. Oui. Oui, très bien. Vous n'avez rien ? Non, ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Réduque, il a perdu la tête. Mettez-vous-la derrière. Bougez pas, je reviens. Je suis sortie avec lui. Où sont ces foutus renforts ? Ils sont plus forts que nous, Tommy. On a que des policiers armés en service. Ils sont bien plus nombreux. Allo ? Allo ? Alors, t'as vu, Tommy ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va mal finir pour toi. Donne-le-moi. Parce que je veux lui écraser la gueule sur le béton et quand j'aurai terminé, je partirai bien tranquillement. t'es venu fou ? T'as changé pour moi depuis très, très longtemps, Tommy. Et j'ai compris que je pouvais le faire. Je peux le faire, je peux le faire sur toi. Alors, donne-le-moi. obéir à la foule. Fais ce qu'on me dit, Tommy. Sûrement pas. Restez avec Emma. Quoi ? Où est-ce que vous allez ? Rachel, par terre. Allongez-vous. Les souffrances que vous avez causées. Toutes ces horreurs. Tommy ! Toutes ces terres. C'est pas lui. C'est pas lui. Rachel. C'est pas lui, Tommy. T'es sûre ? Pourquoi vous êtes pas lui ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes pas lui ? Pourquoi vous êtes pas lui ? On a raison, Tommy. Je ne suis pas lui. Vous le savez. Je le sais. Il sait bien ce que votre père m'avait dit. Il m'avait dit. C'est plus facile de créer un monstre que de l'arrêter après. Bonjour, Andrew. Bonjour. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi ? Un film. Il s'appelle La Porte Bleue. Tu verras, c'est merveilleux. Quoi ? Maintenant ? Je... Non, je... Allez, Andrew, installe-toi. C'est un film que tu dois voir. Tiens, prends un biscuit. C'est un film que tu dois voir. C'est calme, dehors. Ouais, trop calme. Ok, Tommy. Maintenant, on va essayer de faire dans la diplomatie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons pris notre premier otage. Qu'est-ce qu'on fait ? Je refuse de négocier avec ces malades. Où est Grégui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'ils sont entrés. Pourquoi tu veux rendre les choses si difficiles ? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est idiot ? Eh ben, il a l'air moins sûr de lui, là. Tiens, tiens. Voilà la reine de la torture. T'es qu'un idiot. Bon, ils font quoi là-dedans ? Ils me collent, regarde. Reste où tu es, Boris Karloff. Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. De quoi je me mêle ? Votre frère est ridicule. Il va soit mourir, soit retourner en prison avec votre autre imbécile de frère. Je peux m'arranger pour que rien de tout cela n'arrive, mais vous allez devoir libérer M. Applin et disparaître de cette ville. Mais pour qui il se prend, celui-là ? Je suis la seule personne qui puisse éviter que cette absurde petite comédie que vous êtes en train de jouer, cette atroce erreur de jugement, on vienne à détruire votre famille. Et je suis le seul à pouvoir le faire. Mais si vous ne faites pas ce que je dis, alors je m'arrangerai pour que vos deux frères soient condamnés à souffrir pour toute l'éternité. Et vous trois, vous resterez à patauger dans la boue jusqu'à la fin de vos jours, comme des poulets aveugles qui cherchent un poulailler où dormir. Vous êtes qui ? James Bond ou Spider-Man ? Si James Bond est doté d'une force irrésistible, et commande une armée de morts vivants, alors... Oui, je le suis. Mais vous... Vous allez vous arranger pour les faire sortir. Vous avez ma parole. Ok, on y va. Quoi ? T'es sûr ? On y va ! C'était vraiment incroyable. C'est tout à fait impressionnant. Où est-ce que vous allez ? Je retourne à l'intérieur. Écoutez, John. Moi aussi, je veux entrer et je veux le voir tout autant que vous. Mais cette situation doit se décoincer d'elle-même. Comprenez, John. L'heure a sonné pour vous. Le moment est venu d'assumer le fardeau de diriger cette ville. Les gens ont besoin de vous. C'est une... C'est une opportunité. Et c'est une responsabilité. Allez vers les gens, John. Rassemblez la population. Oui, mais... Fab... Non, non, non. Nous verrons cela plus tard. Vous devez prendre le contrôle. Allez. Prends-le, Bobby. Et on fout le camp. Je vais pas te laisser faire ça, Greggie. Baissez tous vos armes. Nos armes sont pointées sur vous, comme les vôtres sont pointées sur nous. Poussez vos armes. Et dans quelques secondes, on va suspendre John à Pline comme une boule de Noël. Je te le jure, Greggie. Comme toujours, Tommy Conroy croit que c'est lui qui tient les cartes. C'est bon de voir que t'as pas changé depuis l'école. J'ai ma famille ici. Ma femme. Ma fille. J'ai aussi mes hommes. T'y arriveras pas. Alors, posez vos armes et reculez tous. Ce bon vieux Tommy, il se prend toujours pour le roi de la fête. J'ai dit, posez vos armes ! Tommy, non ! Regardez, les amis ! Ma main gauche. Elle fonctionne de nouveau. J'étais assis dans mon lit à manger ma compote. Et une des infirmières m'a dit que vous aviez des problèmes ici. Alors, je me suis dit qu'il était temps de guérir tout de suite. Vous pouvez pas me laisser là comme ça ! Vous m'avez tiré dans les fesses ! Je perds tout mon sang ! Qu'est-ce que vous allez faire, hein ? Appeler un traiteur pour la grande fête que je vais organiser. Grégui Stivilletto. T'as toujours été le plus brillant des crétins que je connaisse. Ou le crétin le plus brillant. J'ai pas encore décidé. Ah, j'ai mes raisons, Griffin. Ah oui ? Alors, j'espère que le menu spécial de la cantine de la prison en fait partie. Ils sont tous partis. Y'a plus personne. Je veux qu'on les rassemble. Je veux voir tout le monde. Maintenant, tu comprends pourquoi tu ne peux pas quitter Appeline, surtout pas avec une fille en tablier qui se fait tabasser par son père. Non, il faut que tu restes et que tu prennes la place qui te revient dans cette famille. Je crois que c'est... le truc le plus dur que j'ai jamais vu. C'est un classique. Et c'est aussi ce que tu es, comme nous tous, Andrew. Mon père avait raison. Vous êtes folle. Non, je suis une femme responsable. Va d'en voir ta mère et elle aura besoin de toi ce soir. Laissez-le partir. Il est susceptible. Où est cette saloperie d'ambulance ? Je sais pas, elle devrait être là. Tommy, tu peux venir voir une seconde ? Il faut que je le voie, Tommy. John, il faut que je le voie. John, c'est vraiment pas le moment. C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour eux. On veut le voir. On veut être sûr que c'est fini. Il nous faut cette ambulance, John. Laisse-moi le voir d'abord. Comme vous allez le constater, John, il est très mal en point. C'est pour ça qu'il faut laisser passer l'ambulance. Ma fille a disparu à cause de cet homme. Ma femme, elle est comme morte. C'est curieux parce que j'étais sûr que quand je le verrais, je serais purieux et plein de dégoût et de haine. Et vous ressentez quoi ? J'ai faim. J'ai très faim. C'est idiot. J'ai rien mangé de la journée. Pendant toutes ces années, j'ai imaginé que l'homme qui a pris ma fille avait les yeux injectés de sang, des gros et des griffes et une bave noire qui coulait de sa bouche. Mais là, cet homme, c'est pas ça. c'est pas cette chose en train de crever par terre. C'est pour ça qu'on doit l'emmener à l'hôpital, John. Parce que si les autres sont en vie, comme ils le sont probablement, alors que chaque minute perdue recule le moment de les retrouver et leur chance de survie, c'est ça ? C'est ça. D'accord. J'y vais. Je vais leur expliquer. Amenez l'ambulance devant la porte de derrière. Ça voulait dire quoi, ce qu'il a dit ? Qu'ils sont peut-être en vie ? J'avais peur que ça te perturbe, mais on a trouvé une main tranchée. C'était la mannequin ? Celle de Lorraine Ward. Ils sont en vie. Non, enfin, on n'en est pas sûr. Oh, mais pourquoi pas ? Toutes ces années, on a interrompu les recherches et ils seraient en vie. Accompagne-le à l'hôpital. Et tiens-moi au courant. Hé, compris. Hé, t'as vu la fille qui était là tout à l'heure ? Non, je l'ai pas vue. Mais qu'est-ce qu'elle voulait ? Et l'ambulance, où est-ce qu'elle va ? Restez avec nous, Dan. Restez avec nous. Vous m'entendez ? Vous voulez que je vous dise ? Ben, vous êtes pas le magicien pour moi. J'ai toujours pas compris pourquoi vous vous en êtes pris à moi. Mais j'en fais pas une affaire personnelle. L'eau a coulé sous les ponts, alors j'y pense plus. Alors ? Comment ça où je suis ? Je suis parti dans l'ambulance. Quoi ? Phil est toujours avec le shérif. C'est vrai ? Alors, qui est-ce qui... qui conduit ? D'où vient ce pistolet ? Bien sûr. C'est mien. Allez, descendez-moi. Agent Rogers, votre téléphone, s'il vous plaît. D'accord, mais j'ai plus beaucoup de forfaits. Allez, marchez. Dan, qu'est-ce que vous... J'ai dit marchez. Bien joué. Merci. Cette fille, Henlek, qu'est-ce qu'elle te voulait ? Elle était un peu excentrique. Elle racontait des choses bizarres. J'ai pas vraiment fait attention. Elle avait un tatouage dans le dos. Ah oui ? Oui, et c'était un point d'interrogation. C'est vrai ? Je croyais que c'était une nouvelle venue. Oui, je le croyais aussi. Bon, on se retrouve à la maison, OK ? À tout à l'heure. Hé, Tommy. La fille a laissé ça pour toi. Hé, Tommy. On devrait laisser les stevilettes aux morts fondre un peu ici. Ouais, d'accord. T'as vu mon père ? Oui, il vient de partir. Il est retourné à l'hôpital. Hé, papa. Hé, Fisto. Où tu vas ? Je retourne en rééducation. Ma main me fait mal. Papa ? Qu'est-ce que c'est ? Où t'as trouvé ça ? Papa, qu'est-ce que c'est ? Tommy. Est-ce que je dois l'envoyer au labo ? C'est le sang de ma mère qu'il y a dessus ? De ma mère ? De ta femme ? Tommy. Dis-moi où tu l'as trouvé. Ma mère a été tuée. Tommy, Apeline n'est pas un endroit. Non, commence pas. Commence pas à blâmer Apeline. Ou l'obscurité, ou une femme qui s'appelle Chloe. Peggy, Apeline a tué ma mère. Et tu le savais. Et tu as menti pendant tout ce temps. Elles étaient proches. Aussi proches que peuvent l'être une dame et sa jardinière, presque des amis. Et ce soir-là, il y a eu une dispute. À Wipping Hall. Et Peggy a pris ce marteau. Alors ils m'ont appelé. Qui ? Qui savait pour le meurtre ? Personne, juste Peggy. Et son maître d'hôtel, Levon, celui qui dit pas un mot. Tommy, c'est moi le shérif ici. Et j'ai toujours fait du mieux que j'ai pu. Mais j'ai aussi obéi aux ordres. Je ne suis que le shérif. Et Alice n'était que la jardinière. Et toi, tu n'es que le fils de la jardinière. Ces gens sont mauvais. Et ils ne sont pas simplement mauvais. Ils sont pires. Leur sang est noir. Et leur âme est hideuse. Diabolique. Qu'est-ce qui t'a transformé comme ça ? Je ne peux plus vivre avec des regrets, Tommy. Va te couper ta deuxième main. Tu m'entends ? Va te couper ta deuxième main parce que je ne suis pas que le fils de la jardinière. Je suis le fils du shérif. Non. Non, je suis le fils de l'homme que je croyais être le shérif. Comment t'as pu ? Après tout ce temps... Comment t'as pu ? Tout ça pour les Applin ? Pour cette famille ? Dans cette ville, c'est comme ça que ça marche, Tommy. Pas pour moi. Tommy, ne fais pas ça ! Tommy ! Maman, ça a marché. C'est toi qui avais raison. Il va m'y emmener. Il va me conduire au magicien. Où t'es ? Je ne viens pas. Je ne veux plus partir. Qu'est-ce que tu racontes ? Il faut que je reste. Ma place est ici. Quoi ? Ma place est ici à Applin avec ma famille. Andrew ! Je regrette, Georgia. Mais voilà. J'ai fini par comprendre. J'espère qu'un jour... Tu comprendras aussi. Andrew ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne suis pas... C'est parti ! Je suis désolé de t'avoir causé tant de soucis mon vieux Je ne pensais pas que je me ferais capturer Quelquefois quand on pille le poulailler On est forcé d'abattre le fermier On ne sait vraiment pas comment tu as fait pour me tirer de là Le tour de passe-passe De passe-passe ? La magie Xavier, la magie Tout a fini par s'arranger Mais avec toutes mes maladresses et mes hésitations Nous ne sommes pas prêts de découvrir qui est Simon, n'est-ce pas ? Nous non, Xavier, mais elle, oui Elle, oui Elle, oui Il ne viendra pas, Georgia Il ne peut pas C'est toi qui avais raison, finalement, Carl Comment ça ? Tu ne peux pas inviter un crocodile à ton bal de promo ? C'est pas grave Ce sont de très mauvais danseurs, de toute façon Allez Tu veux que je te prépare une pizza maison Et qu'on regarde le magicien d'Oz ? Comme autrefois ? Pourquoi pas des raviolis sur la glace Ou des fettuccini sur Mars ? Demanda-t-il en faisant la grimace Non, plus de pâtes dans l'espace Angie leva ses couverts et cria Spaghetti sur la lune à la carbonara Tu as vu ? Andrew fait la lecture, papa Oui, papa On est de nouveaux réunis Oui Bonsoir, chérie Bonsoir, chérie Il faut que je vous parle Une seconde, Levon Oh, bien sûr, je comprends Asseyez-vous, Tommy Vous voulez me parler de votre mère ? C'est ça J'ai beaucoup aimé Alice pendant très longtemps C'était mon amie Vous avez tué ma mère, Madame Appeline ? J'ai entendu parler des émeutes Ils croyaient que vous aviez arrêté le magicien Mais ce n'était pas lui, n'est-ce pas ? Avez-vous tué ma mère, Madame Appeline ? Ce n'est pas cette question que vous devez vous poser, Tommy Quoi ? Quoi ? Take me down, little Tuesday Take me down I know you think you're the queen of a hundred rounds And you get the midday flowers every morning The midday flowers of my meal The midday flowers of my wedding J'ai des désertés J'ai des désertés C'est leadenage Le même temps Aux les détails Le même temps J'ai des désertés Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là, Griffin ? Où tu les as enfermés ? Tu ne m'as jamais dit qu'ils étaient encore en vie, Alice. Tu n'as jamais te menti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501